Le protéteur de Nagoya, il y a maintenant une équipe qui a été nommée pour développer toute l'administratif. Je vois les beaux gars comme des exemples, des tests. On va accélérer ces choses, on va trouver ensemble pour essayer de fédérer tous les acteurs au Gabon pour avoir une position au Gabon pour qu'on puisse ensuite fédérer les acteurs, les bonnes acteurs internationaux. Cette convention est un outil important pour le développement des produits forêtés non linéaux au Gabon parce qu'elle va permettre de disposer d'un outil qui permettra de valoriser le protéteur de Nagoya en ce qui concerne justement les produits forestiers non linéaux gabonais. Cette convention est une excellente avancée dans le cadre de notre militantisme dédié à la valorisation des produits forestiers non linéaux gabonais en général et de l'Iboga en particulier. C'est un patrimoine culturel national dont les Gabonais peuvent être fiers, qui est à ce jour, on va dire, d'une manière non équitable valorisée à l'international. Aujourd'hui, on vient de, à travers cette convention, lancer un nouvel rapport d'échange avec l'international autour de ce patrimoine-là et on espère pouvoir développer une filière respectant le protocole Nagoya, c'est-à-dire équitable, durable et intégrant les communautés traditionnelles liées à cet héritage. – Sous-titrage Société Radio-Canada